Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cine Critique avec Eve et Tofi. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. C'est le numéro 152 de votre podcast Hebdo avec l'actualité du cinéma, les conseils de séries et de films à la maison du 14 janvier 2021. Bonjour Tofi. Bonjour Eve et bonjour à tous. Et oui, c'est le numéro 152 de Cine Critique. Nous allons bientôt fêter nos trois ans d'existence. Nous avions effectivement démarré avec le numéro zéro le mercredi 31 janvier 2018. Depuis trois ans, cela semble une éternité, Eve. Oui, et cela représente aussi pas mal de travail, puisqu'à ma connaissance, sauf peut-être une ou deux fois, allez, soyons justes, nous étions toutes les semaines fidèles au rendez-vous, chaque mercredi, le jour de sortie des films de la semaine. On parlait des films en sale, Tofi, à cette époque. Et oui, et puis on vous invite à piocher dans l'histoire des parutions de Cine Critique depuis ce mercredi 31 janvier 2018. Il y a quelques petites perles. A l'époque, nous annoncions toutes les sorties de salles hebdomadaires, puis on a ensuite préféré vous proposer une sélection de films pour vous aider à choisir. Et avec la pandémie, nous avons étendu nos sélections aux films à voir ou revoir à la maison, par l'intermédiaire des sites de streaming, de la VOD et des DVD et Blu-ray. En effet, l'appétit pour les films est toujours là. Bien sûr, Ève. Et on va rester dans ce registre des films à la maison encore quelques semaines, malheureusement, en raison de la fermeture des salles. Et en cette semaine de janvier 2021, on vous propose plusieurs films et séries à voir tranquillement au chaud. On commence, Ève, avec un événement important. Oui, Tofi, l'information est d'importance. C'est la première fois qu'une série française est en première place du classement mondial des séries sur le service Netflix. Coco Rico, il s'agit de la série Lupin dans l'ombre d'Arsène, qui est numéro un cette semaine dans 50 pays, dont les États-Unis et la France. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur. Et vous sortez millionnaire. Des questions ? Oui. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi ? Moi ? Moi, j'achète le collier. Numéro un dans 50 pays, cela doit représenter une sacrée audience. Probablement au moins plusieurs dizaines de millions de spectateurs. C'est assez impressionnant. Aucune série française n'a connu cela jusqu'à présent. Vous l'avez compris, Lupin dans l'ombre d'Arsène est notre première sélection de la semaine. Pas uniquement parce qu'elle est numéro un, mais bien parce qu'elle est réussie. Une énième adaptation du classique de Maurice Leblanc. Oui, et c'est une véritable réussite. Véritable richesse de la culture de notre pays. Il faut rappeler que l'œuvre de Maurice Leblanc a été traduite dans de nombreux pays, dont les États-Unis et l'Angleterre, et donc pas complètement inconnue ailleurs. Ce qui explique peut-être en partie son succès international. Arsène Lupin est le héros d'une centaine de nouvelles et romans écrits par Maurice Leblanc au début du XXe siècle. Ce gentleman cambrioleur est particulièrement connu pour son talent à user de déguisements et changer d'identité pour commettre ses délits. Ses nombreuses aventures ont pour cadre la France de la belle époque et des années folles, périodes durant lesquelles Arsène Lupin suit le cheminement de pensée de son auteur. Redistribuer la richesse collective en volant les riches pour le donner aux pauvres. En plus d'être un sportif et un combattant aguerri, il a un don pour les déguisements et fait preuve de compétences qu'il met à profit pour venir à bout de n'importe quel énigme. De plus, son côté enfantin et charmeur, volontiers railleurs, doublé d'un caractère torturé et mystérieux, en en fait un personnage populaire incarnant la figure du gentleman cambrioleur. Ici, il s'agit d'une adaptation, mais on va le voir très réussie pour plusieurs raisons. C'est donc une production Netflix France, mais avec comme scénariste le britannique George Clay, à qui on doit les séries à succès comme Criminal et Killing Eve et le réalisateur français Louis Leterrier qui a une longue carrière aux Etats-Unis. Voici le sujet de la série disponible en France en deux parties de cinq épisodes. Il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, Hassan va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, pour le venger. Omar Sy qui joue le principal personnage, Ludivine Sagné, Soufiane Guérabe et Clotide Esme sont les principaux interprètes de cette adaptation. Une précision néanmoins, Omar Sy ne joue pas le personnage de Arsène Lupin, c'est un passionné du héros et qui va utiliser toutes ses ficelles pour monter un grand coup en s'inspirant de l'histoire du héros. Le scénario mélange habilement la véritable histoire de Lupin avec les personnages contemporains et leur lutte contre l'injustice. Enfin, à travers les trois générations, le père, Hassan, et son fils et même un membre de l'équipe policière, on y décrit une passion pour les héros d'Arsène et on véhicule un émouvant goût de la lecture. L'aventure est menée avec un tempo endiablé, un challenge à relever par épisode digne d'un film d'action hollywoodien. Enfin, les interprètes y sont terriblement justes. Omar Sy met de l'énergie ludique et de l'enthousiasme dans son personnage, finalement assez proche du personnage de Arsène. Les deux personnages féminins ne sont pas en reste, Clotilde M. et Ludivine Sagné, y jouent les incarnations des personnages féminins de Maurice Leblanc avec des interprétations nuancées et ambiguës. Un divertissement à la fois léger et solide qui respecte l'esprit des romans initiaux, traité avec une mise en scène énergique et ludique. Ils ont réinventé le mythe et c'est très réussi. Si, en plus, la série vous donne envie de relire les histoires originales de Arsène Lupin, c'est gagné. Nous parlions de la série « Lupin dans l'ombre d'Arsène, première partie », disponible en cinq épisodes sur Netflix. Notre seconde sélection est un film américain qui s'appelle « Zero Dark Thirty », un film de Catherine Bigelow sorti en France janvier 2013 avec Joel Edgerton, Jessica Chastain et Mark Strong. Le titre est énigmatique et désigne dans le jargon militaire les 30 minutes après minuit, ainsi qu'un espace-temps où il fait toujours nuit, qu'importe l'heure et le moment de la journée. L'histoire de la traque d'Osama Ben Laden, qui a duré presque dix ans et qui doit sa capture à la résolution et au dévouement d'une petite équipe d'agents de la CIA. Leurs missions ont été exécutées dans le secret, mais certains détails ont été depuis rendus publics. Les plus importants aspects de l'opération, dont le rôle central joué par cette poignée d'hommes et de femmes, se conclura par une opération spéciale d'assaut d'une mystérieuse habitation, fortifiée dans une petite ville pakistanaise. « Zero Dark Thirty » a créé un scandale au moment de sa sortie aux Etats-Unis. Le film a été taxé de propagande pro-Obama en pleine période électorale américaine. Le président américain ayant supervisé l'assaut qui a abouti à l'assassinat du chef du réseau terroriste Al-Qaïda. Le distributeur sensible aux critiques a décidé de repousser la date de sortie à janvier 2013, après les fêtes et après la date de la cérémonie des Oscars de l'époque. C'est une production sous tension et implacable qui se regarde comme un thriller. On suit de manière efficace la traque d'une jeune équipe de fonctionnaires de la CIA, ses égarements, ses déceptions, ses difficultés à convaincre sa hiérarchie et ses succès. « Sans édulcorer les méthodes américaines d'investigation dont l'usage de la torture pour obtenir des informations clés, clairement affichées, l'auteur nous fait découvrir l'actualité de la décennie suivant les attentats de septembre 2001 de manière fidèle et richement documentée. » Entre documentaire et fiction, avec une reconstitution et des décors incroyables, on s'attache aux personnages, dont la belle Jessica Chastain, surprenante au début par son physique frêle, au milieu de baroudeurs, mais dont l'interprétation force le respect. À voir, car c'est un monument de cinéma qui mêle l'histoire contemporaine, thriller et réflexion sur la lutte contre le terrorisme. Un film qui ne juge pas, pour l'histoire, et très efficace. Nous parlions du film « Zero Dark Thirty », disponible sur Prime Vidéo en streaming, en DVD et Blu-ray, et en VOD sur Orange, Filmo TV, Canal VOD et Rakuten TV. « My daughter came into this world. » « For the time that she did. » « And I can't bring her back. » Troisième film conseillé ce soir, le drame canadien Pieces of a Woman, du réalisateur d'origine hongroise Cornel Mundrouchko, disponible chez Netflix, avec Vanessa Kirby, Shia Labéouf et Hélène Burstein. À Boston, Martha et Sincarson s'apprêtent à devenir parents. Mais la vie du couple est bouleversée lorsque la jeune femme accouche chez elle et perd son bébé, malgré l'assistance d'une sage femme bientôt poursuivie pour acte de négligence. Martha doit alors apprendre à faire son deuil tout en subissant une mère intrusive et un mari de plus en plus irritable. Mais il lui faut aussi assister au procès de la sage femme dont la réputation est désormais détruite. Le film a été présenté à la Mostra de Venise 2020 où l'actrice Vanessa Kirby a obtenu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine. Ce dernier long-métrage, Cornel Mundrouchko, après les indigestes et pourtant acclamés à Cannes, White God et La Lune de Jupiter, entre réel et imaginaire, a réussi à trouver place et récompense au festival de Venise et de Toronto et a ensuite été acheté par Netflix. On retrouve avec ce film les mêmes ambiguïtés et le clivage de critiques entre ceux qui sortent traumatisés de sa vision et ceux qui se sont ennuyés dans un mélodrame. Le long plan séquence de la scène de l'accouchement tient en haleine quiconque adhère au genre. Mais ensuite, la ligne de partage s'en trouve entre drame humain percutant et efficace ou bien alors une tragédie qui se perd entre le deuil d'un couple et une procédure judiciaire indigeste. Il faut néanmoins reconnaître ici un travail d'interprétation magistrale des acteurs avec notamment Vanessa Kirby qui ici semble habiter par son rôle de femme en morceaux complètement déchirée sur la pente volontaire d'une reconstruction. Elle déploie en effet une énergie vitale qui contribue à faire du film un récit d'émancipation pour pouvoir revivre et réexister. Et on vous fait un aveu nous ne l'avons pas aimé. Le mieux est maintenant de vous faire vous-même votre avis sur ce film organique, charnel et brutal. Nous parlions de Pieces of a Woman de Kernel Montruchot sur Netflix. Et c'est sur ce drame qui divise la critique, Toffee, que nous terminons cet épisode. On vous souhaite à nouveau une bonne semaine et de très bons films et soirées à la maison. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cine et Critique est sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Youtube, Instagram et Tumblr. On garde le moral, bonne semaine, protégez-vous et à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada